Ma serechette Nedarim résumé, Judaf Ayn. La Gemara pose quelques questions dans la lachote d'un mari qui veut annuler et être mékayem, le nedarim de sa femme. Donc on sait bien, le jour même où il a entendu le nedar, il peut encore annuler le nedar, ou bien être mékayem, au contraire, il donne un tampon au nedar, c'est bon, c'est un bon nedar, c'est fini. La Gemara demande, quel sera la lacha dans le cas où il a dit, « Je suis mékayem, ton nedar, pour aujourd'hui. Est-ce que je déduis de là que pour demain il est annulé ou pas ? » Et même si tu veux dire que non, il n'a pas dit que c'est annulé pour demain, qu'est-ce que tu diras dans le cas où il a dit clairement « Je t'annule le nedar demain. » Il dit aujourd'hui « Le nedar sera annulé pour demain. Est-ce que je comprends de là qu'aujourd'hui il ne l'est pas ? » Et donc, ce n'est pas possible de le faire, de l'annuler demain, puisqu'aujourd'hui il n'est pas annulé. Ou bien je dis « Il avait l'intention de l'annuler dès maintenant. » Quand il lui a dit demain, ça veut dire en fait demain, mais dès maintenant. La Gemara demande encore, « Si il lui dit « Je suis mékayem le nedar pour une heure. » Qu'est-ce que tu entends de là ? Que dans une heure ce sera annulé ou pas ? » Ou bien non. Il n'a pas dit « Dans une heure ce sera annulé. » Et s'il dit clairement « Est-ce que ça marche ? » Il dit « Maintenant je suis mékayem pour une heure et ensuite ce sera annulé. » Est-ce que je dis qu'on est dans la journée, il peut encore faire ce qu'il veut ? Ou bien je dis « Non, ça y est, il était mékayem. » Le nedar est un bon nedar, c'est terminé, on ne peut plus l'annuler. La Gemara ramène une preuve qui est repoussée. Finalement, toutes ces questions-là restent en question, en safèque dans la Gemara. Donc, dans le doute, on doit être marmire dans le nedarim. Le rein dit « Puisqu'on a un doute ici, il faut être marmire et craindre dans tous ces cas-là que le mari ne peut plus annuler. » Mishnah suivante. Un homme, sa fille a fait un nedar, alors qu'elle était déjà fiancée en kiduchine à quelqu'un, et que c'était le père et le mari qui devaient annuler ce nedarim. Si le père est mort, le mari ne prend pas sa place pour annuler ce nedarim. Par contre, si c'est le mari qui est mort, le père prend lui sa place pour annuler le nedarim. Ici, on voit que le père est plus fort que le mari. Il y a une autre halacha où c'est le contraire, c'est le mari qui est plus fort que le père, c'est une question d'âge. Une fois que la fille a dépassé l'âge de 12 ans et demi, le père n'a plus de droits sur sa fille. À partir de 12 ans et demi, par contre, un mari peut annuler le nedarim de sa femme, bien sûr, quand elle a dépassé les 12 ans et demi. L'agmara ramène le psukim dont on apprend cette différence entre le père et le mari, que le père hérite le droit du mari d'annuler le nedarim, alors que le mari n'hérite pas le droit du père d'annuler le nedarim. L'agmara ramène là-dessus le psukim. L'agmara dit que non seulement dans le cas où le mari n'a pas entendu le nedarim, on fera passer au père le droit de les annuler après sa mort, mais même si le mari avait entendu de son vivant et qu'il est mort ensuite sans annuler le nedarim, le père pourra le faire. Le père, après la mort du mari, pourra annuler le nedarim que le mari n'a pas annulé de son vivant et il est mort dans les 24 heures, et bien le père pourra encore les annuler. L'agmara ensuite fait toute une recherche à savoir dans quel cas on a dit que pour une boguerette, une fille de 12 ans et demi, et bien le père n'annule pas mais le mari peut lui annuler. Comment ça se fait ? Il s'agit d'avant le mariage, il s'agit d'après l'équidouchine. Entre l'équidouchine et le mariage, tu veux dire que puisqu'elle a 12 ans et demi, elle a dépassé, donc elle est d'adulte, c'est le mari qui annule sa nedarim. Et de quel cas il s'agit, si tu veux dire qu'elle a reçu l'équidouchine avant, avant cet âge-là, avant d'être boguerette, avant les 12 ans et demi, et bien ce n'est pas possible de donner au mari le droit de lui annuler son nedar dès qu'elle a dépassé cet âge-là, des 12 ans et demi, puisque de même que quand le père est mort, le mari ne prend pas sa place, et si aussi quand le père a perdu ses droits à cause de l'âge de sa fille qui a dépassé les 12 ans et demi, le mari ne prendra pas non plus sa place à les annuler à lui tout seul. Il faut dire qu'il s'agit d'un cas où elle a reçu l'équidouchine a priori quand elle était déjà boguerette. Elle était déjà adulte, elle a reçu l'équidouchine. La Gemara demande, mais cet alakha de dire que le mari peut les annuler à partir du moment où est arrivé le moment du mariage, même si ce n'est pas vraiment marié, mais dès que la date de mariage est arrivée, et bien le mari a le droit d'annuler à lui seul les nedarim de sa femme. C'est une alakha qu'on a déjà appris ailleurs. Pourquoi cette répétition ? La Gemara dit effectivement que c'est une répétition dans la Mishnayot. On a eu besoin de cette répétition pour des raisons techniques de la rédaction des Mishnayot. Donc il y a une Mishnah qui le dit essentiellement et l'autre Mishnah qui ne le dit qu'au passage. Mais effectivement il s'agit de ce cas-là où elle s'était mariée alors qu'elle était déjà adulte et que donc elle a reçu l'équidouchine en tant que boguerette et que donc à partir d'un certain moment c'est le mari à lui seul qui va annuler, c'est le mari qui va annuler donc ses nedarim. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !